Qu'est-ce que l'argument d'autorité s'oppose l'argument de raison ? Donc c'est en fonction de ce que nous avions appelé le contexte d'énonciation que les individus doivent suivre les orientations proposées ou la vision de la réalité. Maintenant, en ce qui concerne l'argument de raison, c'est tout le contraire. Ça consiste à dire personne ne représente une autorité supérieure, chacun peut échanger des arguments. C'est-à-dire chacun qui a une thèse sur le monde ou une thèse sur ce que nous devrions faire, chacun vient avec des arguments, donne des raisons et essaye d'obtenir une adhésion, un consensus dans les différents auditoires. Ça peut être soi-même, quand on réfléchit soi-même à la manière d'orienter sa vie. Ça peut être dans le cadre d'un auditoire plus restreint, ça peut être dans le cadre de la vie démocratique ou même dans le cadre universel, quand nous disons tous « il vaut mieux respecter les droits de l'homme que de ne pas les respecter ». Mais là, à chaque fois, on donne un certain nombre d'arguments sur le contenu de l'énoncé. Et donc, ce sont des arguments de raison, nous raisonnons, nous donnons un certain nombre de raisons pour accepter telle ou telle thèse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que si vous prenez la première catégorie, les faits, après nous prendrons les valeurs, si vous prenez les faits, on peut croire qu'un fait, c'est quelque chose de facile à établir, bien sûr. Quand vous êtes dans la rue, vous voyez un mur qui est blanc et vous dites « ce mur est blanc, je le vois bien ». Et celui qui aurait un énoncé différent et qui dirait, par exemple, « ce mur est noir », eh bien, vous direz « il n'a pas bien vu, il n'a pas bien vu, on va le mettre devant le mur » et il va tout de suite reconnaître la réalité du fait. Mais il va de soi que des faits tellement simples sont très rares et que la plupart du temps, c'est beaucoup plus difficile à établir. Alors, nous sommes ici en train de parler de l'argument de raison, mais pendant que nous le faisons, pendant que les étudiants sont en train de m'écouter, eh bien, il y a des tas de choses qui se passent dans le monde. Et ces tas de choses sont très, très importantes quand même pour notre orientation, pour la manière dont nous allons comprendre les choses, parce que nous n'allons pas vivre que dans le cadre de ce cours. Eh bien, pour ça, il faut que nous nous informions. Et ces faits vont nous être rapportés par des médiations, qui sont des journaux, qui sont Internet, qui sont les récits des gens qui les ont vécus, etc. Et donc, c'est très difficile d'établir des faits. Et nous avons souvent tendance, quand nous établissons les faits, à choisir ceux qui nous arrangent. Et de ce point de vue-là, la grande difficulté d'établir les faits, ce n'est pas simplement que beaucoup de faits ne nous sont pas immédiatement présents, et que donc on ne peut pas immédiatement vérifier ce mur est blanc, ce mur est noir. Ils ne sont pas présents parce qu'ils se passent ailleurs, ou parce qu'ils se sont passés il y a longtemps et que nous n'y étions pas, et que nous n'avons que des traces du passé. Ou bien parce que les faits à établir sont extrêmement complexes, et que nous n'avons pas les compétences pour essayer de les comprendre. Et dans cette mesure-là, nous les acceptons, mais c'est évidemment non pas parce que nous sommes capables de faire tout le raisonnement, c'est parce que tout simplement, il y a, comme je l'avais dit la dernière fois, des autorités légitimes, des savants, des techniciens, des gens compétents. Et donc, c'est très très difficile. Et si en plus, il y a en nous une volonté, qui vous allez le voir est très présente, de ne voir dans les faits au fond que ce qui nous arrange, et d'essayer de se débarrasser des faits qui nous dérangent, ça veut dire qu'établir les faits, il y a beaucoup d'obstacles. Et donc l'exercice de la pensée critique, simplement pour cette action tellement simple, qui consisterait à établir les faits, à partir de ça on peut discuter. Les faits c'est le monde commun, à partir de ça on peut discuter, avoir des conceptions différentes. Mais rien qu'établir les faits est très très difficile. Ça s'est passé ailleurs, ça s'est passé il y a longtemps, c'est beaucoup trop compliqué. Et parfois, nous n'avons pas envie de les voir parce qu'ils nous dérangent. Alors, il y a l'autre dimension. C'est la dimension des valeurs. Et ça c'est aussi très difficile. Je vous avais dit la dernière fois que certains pourraient dire, après tout ça c'est subjectif, chacun a ses choix. Mais si chacun a ses choix et qu'il n'y a pas moyen de discuter et d'échanger des arguments de raison pour arriver à une sorte de consensus, bon ben ça va être la violence ou la loi du plus fort. Donc il est très très important que nous puissions échanger des arguments. Mais là aussi c'est difficile. C'est difficile parce que quand vous avez défendu publiquement une conception pendant longtemps, et qu'au fond un argument, le contenu d'un argument vous montre que cette position n'était pas légitime, et bien vous n'avez pas envie de changer, vous n'avez pas envie de vous dédire, et qu'il y a donc tout un travail de modestie, de rigueur, une sorte d'assesse, de discipline dans l'exercice de la pensée critique et dans l'échange des arguments de raison.